Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déterminer la formule d'un composé moléculaire à partir de son nom. Donc, si on regarde le nom de ce composé moléculaire, c'est le pentasulfure de diphosphore. On sait que c'est un composé moléculaire parce que c'est formé de soufre et de phosphore, qui sont deux non-métaux dans le tableau périodique. Donc, des composés moléculaires, c'est des composés qui sont faits seulement de non-métaux. À la différence des composés ioniques, dans la formule, la seule façon de savoir combien il y a de soufre et de phosphore, c'est de regarder le nom, parce que les charges ne vont pas s'annuler, parce qu'ils sont tous les deux négatifs, comme on peut voir. Parce que c'est tous des non-métaux et les non-métaux sont tous négatifs. Donc, la seule façon de savoir combien il va y avoir de soufre et combien il va y avoir de phosphore dans notre formule, c'est de déterminer, de regarder ici le préfixe et des deux éléments. D'habitude, quand il n'y a pas de préfixe, ça veut dire qu'il y en a seulement un. Mais si on regarde ici, on voit qu'on a le soufre et on dit que c'est du pentasulfure. Ça, ça veut donc dire qu'il va y avoir cinq soufre, parce que le mot pentas veut dire cinq en grec. Le phosphore, lui, c'est du diphosphore. Ça veut dire qu'il va y avoir deux phosphores. Donc, maintenant qu'on sait quels sont les éléments dans notre formule, et qu'on sait combien il y a de chacun, on peut écrire notre formule. Rappelez-vous qu'il faut toujours inverser les éléments dans la formule. Donc, si le soufre est en premier dans le nom, il va être en dernier dans la formule. Si le phosphore est en dernier dans le nom, il va être le premier dans la formule. Ça veut dire qu'on va avoir deux phosphores et cinq soufre dans le pentasulfure de diphosphore. Et ça veut donc dire qu'on a une formule ici de P2S5. Alors, il va enlever encore ici de la formule. Merci.